Musique Attachez vos ceintures et préparez-vous à écouter un récit d'une grande force intitulée « Secrets, dons et trahisons ». La seule chose que je sais, c'est que quelque chose me guide irrémédiablement vers la vérité et la levée de ce secret, et que ça me dépasse. C'est au-dessus de moi, quelque chose de déterminant. J'obéis, fragile mais solide, résolue mais tremblante. Pourrait-il en être autrement ? Ces mots, ce ne sont pas les miens, ce sont ceux d'une jeune femme que j'appellerai ici Sophie pour respecter son souhait d'anonymat. Mais j'aurais pu les écrire parce qu'ils reflètent très justement mon ressenti. Notre histoire commune a effectivement sous certains aspects de quoi donner le vertige. Au commencement, il y eut un don, et même plusieurs, couverts par le sceau du secret. Jusqu'à mes 29 ans, j'ai cru que je ne devais mon existence qu'à mes seuls parents. À 23 ans, hasard ou coïncidence, j'ai choisi de me spécialiser en droit de la bioéthique. Je me suis donc intéressée de près aux questions de fin de vie, de clonage, thérapeutique, reproductif, et à la procréation médicalement assistée. J'allais d'ailleurs assister au sein de cette faculté à des conférences du professeur René Friedman. Et à cette époque-là, j'ignorais totalement que j'étais moi-même un des produits de la bioéthique. Mes parents m'ont révélé six ans plus tard qu'ils avaient fait appel à l'aide biologique d'un tiers pour nous concevoir, mon frère et moi. J'ai d'abord découvert Sophie par écrit en lisant son témoignage sur le site d'une association. J'ai compris qu'on avait vécu, elle et moi, le même coup de tonnerre à 11 ans d'écart. Elle avait 18 ans, son frère 21, lorsqu'elle a appris qu'elle a été issue d'un donneur. J'avais 29 ans, mon frère 32, le jour de l'annonce. Et le premier sentiment qui m'est venu, c'est un sentiment de trahison et de colère. Parce que j'avais posé des questions. Comme beaucoup d'enfants, j'avais imaginé que j'avais pu être adoptée. Tout le monde se pose un jour cette question, m'avait dit ma mère. A aucun moment, je n'avais pu imaginer que cette puricultrice, grande femme de Françoise Dolto, avait pu ne pas me dire l'entière vérité. Il nous avait expliqué avec mon frère qu'ils avaient eu des difficultés pour avoir des enfants. Qu'elle avait dû subir pendant plusieurs années des traitements à l'hôpital Necker pour résoudre une hypofertilité qui la concernait. C'était vrai. Du coup, tout était plausible. Le délai entre le mariage de mes parents et la naissance de leur premier enfant. Leur gêne, lorsque je demandais avec insistance petite à avoir un petit frère ou une petite sœur. En revanche, mes parents avaient toujours passé sous silence la stérilité de mon père. Je comprenais pleinement qu'ils avaient eu des difficultés à assumer publiquement leur infertilité, compte tenu de l'amalgame qui est parfois véhiculé entre l'infertilité masculine et l'impuissance. Mais à nous, comment avait-il pu nous le cacher ? Je repensais aussi à ces moments où, adolescente, je me sentais différente des autres. Je l'avais confiée à mes parents. Et avec leur cul, je me dis, ils avaient alors la clé et ils m'ont laissée patauger. Que de temps perdu. J'avais vraiment du mal à avaler ce mensonge de 29 ans. Parce que c'est bien ça dont il s'agit. J'ai posé des questions et j'ai obtenu des réponses. Mensongères. Il ne s'agissait pas, comme certains me l'ont dit, d'une simple omission. Avec le temps, j'ai pardonné. Nos relations parentales se sont apaisées. Mais les questions autour de mon géniteur, elles sont restées bien présentes. Et elles se sont dublées d'une difficulté à faire confiance en général. Sans doute une conséquence logique du mensonge dans lequel nos propres parents nous ont élevés malgré eux. Très vite, j'ai contacté la banque de sperme où j'avais été conçue. Je voulais au moins savoir si mon frère et moi, nous avons été conçus avec le même donneur. On ne peut rien vous dire, c'est anonyme. Mais en quoi cela me permettrait de connaître l'identité de mon donneur ? Je vous demande simplement de savoir si c'est la même personne. Parce que j'avais besoin de me représenter ce donneur. On ne peut rien vous dire, l'anonymat couvre à la fois le nom, mais aussi les données dites non identifiantes. Avocate, spécialisée en droit de la bioéthique, je me suis dit, je vais saisir la justice. Le droit est de mon côté, les textes sont clairs, ils protègent uniquement le nom du donneur. Donc je voudrais au moins savoir quels sont ses antécédents médicaux à ce jour, non pas au moment du don, mais à ce jour. Combien de fois il a donné pour pouvoir un peu évaluer approximativement le nombre de mes demi-frères et soeurs biologiques ? Et puis, puisque l'anonymat a été inscrit dans la loi pour la première fois en 1994, quand j'avais 14 ans, on le lui impose, finalement, à ce donneur. Pourquoi ne pas lui poser la question à lui ? « Souhaite-t-il ou non rester anonyme à mon égard ? » S'il dit oui, bien sûr, sa décision doit être respectée. Mais pourquoi ne pas recueillir sa décision ? Pourquoi ne pas prendre en considération son avis ? Pourquoi présumer qu'il veut forcément rester anonyme ? Mais avant de lancer ce recours, on entendait, vous savez, une petite musique qui disait « Mais vous savez, tous les enfants conçus par PMA vont très très bien, il n'y en a qu'une poignée qui veulent savoir d'où ils viennent. » Et donc, je me suis dit qu'il ne fallait pas que j'y aille toute seule. Donc, j'ai lancé un appel au sein de l'association à laquelle j'appartenais. Et sur les 300 personnes, j'ai proposé à tout le monde d'être leur avocate, gracieusement, si quelqu'un voulait faire le même recours. Et parmi ces trois personnes, il y avait Sophie. Donc, je suis devenue son avocate, je ne l'avais encore jamais rencontrée. Et j'ai découvert son univers familial. Parce que j'avais fait attester ses parents. Et donc, j'ai découvert leurs photos. Je me suis fait rapidement la réflexion que ses parents ne ressemblaient pas du tout au mien, que ce soit dans leur physique ou dans leur expression écrite. En revanche, je me retrouvais pleinement dans les mots de Sophie pour décrire son préjudice lié à la privation de ses origines. Elle ne cherchait pas un père. Elle en avait déjà un, avec lequel elle s'entendait très bien. Mais elle voulait savoir à qui elle devait aussi la vie. J'ai vu Sophie pour la première fois le jour même de l'audience. Elle était venue avec sa mère. On a bu rapidement un café avant l'audience. Et au moment de rentrer dans la salle, Arthur, qui nous avait observés, m'a dit « C'est marrant, vous avez un peu les mêmes mains. Et la même façon de vous tenir quand vous écoutez quelqu'un. » Alors j'ai essayé de mettre ça de côté, le temps de la plaidoirie. Et puis, après l'audience, c'est vrai qu'on s'est dit « Est-ce qu'on pourrait être consanguine ? » Et plusieurs éléments venaient accréditer cette piste. Sophie, son frère, mon frère et moi, on est tous les quatre du groupe sanguin Aresus Négatif. Comme seulement 6% de la population. On a tous été conçus au sein de la banque de sperme de Necker. Nos frères sont nés à un jour d'intervalle. Avec Sophie, on aurait pu naître en même temps, sauf que c'est une très grande prématurée. Elle est née à six mois de grossesse. Je suis née aussi prématurément, mais un mois seulement avant le terme. On était tous très blonds, étant petits, mais bon, ça, je pense que c'est le cas de beaucoup d'enfants. On a des tâches de rousseur. Les cheveux qui ondulent facilement. Et Sophie a une excellente mémoire. J'ai moi-même des facilités à apprendre par cœur. Mais était-ce suffisant pour en tirer des conclusions ? On avait écarté tout de suite l'idée de faire un test ADN. On y était opposé sur le principe. Avocat, je ne voulais pas faire quelque chose d'illégal. Je me disais que de toute façon, le droit était de notre côté. Je me suis persuadé que la justice allait faire droit à notre demande. Et entre 2012 et 2017, on s'était comme accordé tacitement avec Sophie pour maintenir une relation tout en gardant une certaine distance dans le doute. Elle m'avait informé avoir réussi son agré. Je l'ai informé de la naissance de mes enfants. sauf que nos requêtes ont été intégralement rejetées. Nous n'avons pas eu le droit de savoir si notre frère, celui avec lequel nous avons été élevés, était issu du même donneur que nous. Nos parents n'ont pas eu le droit de savoir si leurs deux enfants ont été conçus avec la même personne. Or, qu'est-ce que ça change à l'anonymat du donneur ? Et puis, en 2017, Sophie m'a informé de ses nouvelles fonctions dans la sphère politique. De quoi faire sans doute progresser notre quête commune en faveur de la levée de l'anonymat des donneurs. Et à l'issue de sept ans de procédure infructueuse, on s'est résolu à faire un test ADN. Mais on a réuni 11 personnes issues d'une PMA avec tir d'honneur dans notre salon pour procéder à ce test. Il y avait mon mari aussi, qui est également conçu par PMA avec tir d'honneur, comme on vous l'a dit, qui l'a toujours su. Et puis, bien sûr, on y a associé nos frères. À 22h30, un soir d'octobre 2017, j'ai reçu un mail de Sophie avec comme objet « Wow ! » « Tu es la demi-sœur de David. » Alors, Sophie m'avait dit qu'elle craignait avoir échangé les tubes de test ADN avec son frère. Et Sophie me dit « Non, 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 David est bien mon frère et tu es notre demi-sœur. » Effectivement, le site américain indiquait sans aucune ambiguïté que je partageais 25% d'ADN avec son frère. C'était mon half-brother. Et je partageais un peu plus de 28% avec Sophie. C'était ma demi-sœur, sans aucune contestation. Sur le coup, on était ravis. Je suis trop contente, moi aussi. Parce qu'en fait, au fond de nous, nous le sentions. Et même avant de procéder au test, je lui avais dit « De toute façon, s'ils nous disent qu'on n'est pas liés, je ne les croirais pas. » On ne se ressemble pas beaucoup, mais on avait échangé sur les caractères de nos frères. Et on était arrivés à cette intuition d'être liés. Mais bizarrement, je n'avais jamais imaginé que je pouvais avoir un lien avec son frère. J'en ai immédiatement, bien sûr, informé mon frère, qui était plutôt amusé de la situation, curieux de voir la tête de Sophie et David. Mais après la joie, on s'est dit quand même, sur 11 personnes avoir fait un test, 4 du même donneur, ça fait beaucoup. Statistiquement, ça fait beaucoup. C'est même un peu effrayant. Exaltant et effrayant. On sera peut-être plus amer lorsqu'on découvrira le 50e. Parce qu'en fait, à l'époque de notre conception, les donneurs, en tout cas à Necker, étaient rémunérés. Alors certains me diront non, pas rémunérés, indemnisés. Certes, mais ils percevaient 100 francs à chaque don. Si on rapporte ça aujourd'hui, dans les années 70, 100 francs, c'est comme si aujourd'hui, on vous donnait 88 euros. C'est une somme pour un étudiant. Et puis, il n'y avait pas de loi qui limitait le nombre d'enfants susceptibles d'être conçus avec un même donneur. Et dans les archives du centre hospitalier où j'ai été conçue, on lit que se dégageaient deux types de donneurs. Les altruistes, d'une part, qui donnaient leur sperme comme ils donneraient leur sang. Et je cite les professionnels du don. Pour qui cette activité était purement lucrative. Ils disent qu'à la rigueur, on pourrait en aboutir au livre Le Donneur, de Guy Descartes. Alors ce roman, je vous le conseille. C'est inspiré d'une histoire vraie, nous dit l'auteur. D'un homme qui a donné son sperme pendant 20 ans, tous les jours sauf le dimanche, à Paris. Et il dit être à l'origine de la naissance de plusieurs centaines d'enfants. Personnellement, malgré le vertige que m'inspire la potentielle multiplicité de mes demi-frères et sœurs biologiques, depuis cette nouvelle, je me sens plus ancrée. Et même renforcée. En fait, depuis qu'on m'a appris mon mode de conception, j'ai éprouvé un sentiment d'irréalité. Comme si le temps s'était arrêté. Mon frère avait eu cette image, c'est comme si on avait une racine dans le sol et l'autre qui flotterait dans les airs. J'avais été tellement déçue d'apprendre que je ne tenais pas de mon père, ni de mes grands-parents paternels que j'adore. Même si, bien sûr, ils nous ont transmis bien d'autres choses que des gènes. Mais difficile d'intégrer cette nouvelle alors que nous ne savions rien de ce donneur. A part qu'il aurait été choisi pour ressembler à notre père. Il devrait donc s'agir d'un homme grand, brun, mince, aux cheveux frisés et aux yeux clairs. Pas évident de se représenter quelqu'un à partir de ces seuls éléments. En fait, je me sentais comme coincée entre deux portes. Mon père n'est pas mon géniteur, cette porte-là s'est réfermée définitivement. Mais la deuxième, celle qui s'ouvre sur cette autre réalité qui m'a été livrée, est verrouillée à double tour. Or, pour digérer la nouvelle, la découverte tardive de mon mode de conception, j'avais besoin de concrets. Comme certains ont besoin de voir le corps pour matérialiser la mort et commencer un travail de deuil. Je devais accepter que mon père ne soit pas mon géniteur, même si bien sûr il reste mon père. Apprendre que nous sommes quatre personnes du même donneur me permet de mesurer l'étrangeté de mon mode de conception qui jusqu'alors était resté pour moi totalement abstrait. Mais le fait que nous l'ayons pressenti et que le hasard de la vie nous ait mis, Sophie et moi, sur le même chemin, est un élément qui me redonne confiance. Finalement, mon flair n'est peut-être pas si mauvais que ça. Lorsque Sophie, David, Pierre et moi, on s'est découvert tous issus du même donneur, Arthur, lui, a eu ce que je pourrais appeler un coup de chance génétique. Il a découvert qu'il partageait 6% d'ADN avec une londonienne qui s'est avérée être issue de la famille de son donneur. Il s'est écoulé 12 heures entre le moment où il a eu les résultats du test ADN et le moment où il a identifié et localisé Gérard, son donneur. Il le raconte dans ce fameux livre, le fils co-écrit avec Charlotte Rothman. De mon côté, j'ai saisi la Cour européenne des droits de l'homme d'un recours. Je pense qu'elle va rendre sa décision après le vote définitif de la loi de bioéthique qui est actuellement en discussion, probablement à la rentrée 2020. Pour le moment, le projet de loi de bioéthique n'est pas très satisfaisant. Il est très satisfaisant pour l'avenir. Tous les enfants qui vont naître d'une PMA pourront obtenir des informations sur leurs géniteurs. En revanche, pour ceux déjà là, il n'est même pas prévu de recontacter les donneurs pour leur poser la question. Il est simplement prévu que ceux-ci pourront se manifester auprès d'une commission pour faire savoir qu'ils sont d'accord pour lever leur anonymat. Mais encore faut-il que cette information leur parvienne, qu'ils sachent qu'ils ont cette possibilité. Et puis, le donneur d'Arthur, par exemple, s'est découvert atteint d'une mutation génétique à l'âge de 65 ans. Si Arthur n'avait pas retrouvé son donneur via un test ADN, on n'aurait jamais eu cette information. Arthur, depuis, s'est fait dépister et, par chance, n'est pas porteur. Mais si ça avait été le cas. Donc, ne serait-ce que pour actualiser les dossiers médicaux des donneurs. Parce que moi, je comprends très bien que le donneur n'ait pas forcément envie de se faire connaître. Mais au moins, on peut lui poser la question. Pour l'heure, je n'ai qu'un regret. David, Pierre et Sophie sont tous plus âgés que moi. Moi qui ai toujours rêvé d'avoir un petit frère ou une petite sœur. Mais mon petit doigt me dit que l'histoire n'est pas terminée. Je dois m'y préparer. Et vous aussi. Aujourd'hui, c'est moi. Demain, ce sera peut-être vous. Parce qu'avec les tests ADN, le rapport à la vérité reproductive change pour tout le monde. Et pas seulement en matière de PMA.